Bonjour à tous, j'espère qu'il y a l'actualité du 27 septembre 2020. Je vous présente l'actualité du Foude Bonnationale. Je vous présente une conférence de presse. Je vous présente les joueurs de presse. Je vous présente les points de presse. Je vous présente le premier point le plus important. Je vous présente l'actualité des joueurs qui seront libérés. Il y a 4 joueurs libérés dans les prochains jours. Mais il y a 27 leçons. Il y a des joueurs libérés. Le premier point de presse est que Juma est en train de sortir pour un club étranger. Il y a un joueur néon, un attaquer néon africain. C'est un Congolais. Il y a des rumeurs. C'est un Congolais. Je vous présente les deux informations. Sous-titrage Société Radio d'Allemagne. C'est la confirmation. Le feuilleton a été fait un peu cette dernière fois. Je vous présente. Je vous présente les соответственно qui ne peut pas se trouver en ce qui se trouver. Je vous présente les joueurs libérés. Je vous présente les joueurs libérés. Je vous présente les joueurs libérés. Je vous présente l'actualité des joueurs libérés. Elle est destinée à la GSK. Dans les prochains jours, le problème INES c'est un problème de paperas, c'est un problème de papiers, mais elle est de voir la libération INES sur le mob mais il va signer dans les prochains jours et il indique qu'elle est poussée avec certains joueurs vers la libération. La troisième chose, c'est qu'il faut participer à ce stagien. Il ne peut pas participer à ce stagien. Donc si vous avez participé, il va se décider que le prochain stagien d'Ery, pour le moment rien, n'est confirmé qu'il y a une maladie sur le territoire national. Mais une chose, c'est sûr, c'est qu'il faut participer à ce stagien d'Ery. Il n'y a pas d'autre choix. Après, il faut trouver le lieu idéal pour le stagien d'Ery. C'est très bien passé. Le football international, c'est qu'il faut participer à ce stagien d'Ery, évidemment. Il faut participer à ce stagien d'europeux. Le Barçal est contre Villarreal. Le Manchester City est contre Leicester. Mais c'est la plus grosse surprise, c'est la défaite de Bayern. 4 buts en 1 contre Hoffenheim. C'est une très grosse surprise. Le Bayern reste sur 10 victoires consécutives du championnat d'Allemagne. Pour la première défaite, le championnat d'Allemagne, il y a toujours des défaites du début de saison de Bayern. Mais à la fin, toujours de Bayern et de Titiou. Le Marseille est en train d'annuler une nouvelle fois des Vélodromes. Le Marseille perd des points, qui perd des points, qui perd des points. Il faut débrouiller le match contre Saint-Étien. Il faut savoir ce qu'il doit faire pour réagir. C'est ce qu'il doit faire des changements tactiques. Donc voilà, on va commencer par la vidéo quotidienne dans l'actualité. J'espère que je vais vous donner. Je vous remercie ici. Ou peut-être qu'on va débrouiller le match de Villarreal contre le Barça. Mais on va débrouiller le match. On va débrouiller.